74% des powerlifters sont nuls au bench et j'en faisais partie il y a quelques années. C'est une stat qui est assez alarmante, mais le point positif c'est que maintenant tu sais que t'es pas tout seul. J'ai passé les 8 derniers mois à analyser ma technique au bench, ce qui m'a permis d'identifier les 3 points les plus importants qui ralentissaient ma progression sur ce mouvement et je vais tous te les présenter dans cette vidéo. Sans plus tarder, on aborde de suite le premier point qui risque d'en surprendre plus d'un. T'as sûrement déjà vu certaines personnes qui jugent ceux qui font le pont au développé couché. Généralement, ils ont des arguments comme « tu réduis l'amplitude, donc c'est plus un bench » ou encore « à ce rythme-là, autant faire de l'agile ». Ce que j'ai toujours trouvé bizarre, c'est qu'ils n'avaient aucun problème avec les gens très petits de taille qui benchent avec le dos plat. Pourtant, l'amplitude entre ces deux profils, elle est similaire. Pareil pour un athlète dans une catégorie de poids plus élevée qui aurait potentiellement autant d'amplitude étant donné que son ventre est tout aussi proche de la barre qu'un athlète plus léger mais qui ponte. En ce qui me concerne, j'ai opté pour l'option du pontage mais probablement pas pour la raison à laquelle tu penses. En fait, dans mon cas, j'ai décidé de pointer pour deux raisons. La première, c'est parce que j'avais beaucoup de mal à me stabiliser sur le banc. Dès que je me mettais en place pour faire mon mouvement, j'avais mes bras, mes épaules qui bougeaient de partout. Et une chose à comprendre spécifiquement quand tu t'entraînes pour prendre en force, c'est que l'instabilité détruit ta capacité à prendre de la force. D'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure. Si tu ne me crois pas, il te suffit de tester ton max au squat sur la pointe des pieds et tu vas très vite comprendre ce que je veux dire par là. La deuxième raison, c'est pour pouvoir protéger mes épaules. Je m'explique. Plus j'ai d'amplitude sur un mouvement, plus ce mouvement va venir détruire des fibres musculaires. Jusque là, rien de compliqué. C'est précisément pour ça qu'en musculation, on t'encourage à faire les amplitudes les plus complètes possibles pour détruire un maximum de fibres musculaires et donc devenir le plus musclé possible. Maintenant, il existe une notion très importante à comprendre quand on s'entraîne pour prendre en force. Est-ce que tu sais ce que c'est ? C'est la fréquence d'entraînement. Pour faire simple, combien de fois est-ce que tu vas faire le même mouvement dans la semaine ? Et c'est là que c'est devenu problématique pour moi puisqu'il s'avère que j'ai besoin de 5 expositions par semaine pour progresser de façon efficace sur ce mouvement. Pour faire simple, c'est quasiment un bench par jour. Et même en adaptant le volume, l'intensité, etc., je pense que ça aurait été très compliqué pour moi de maintenir un tel volume sans me blesser. Attention, je n'ai pas dit que c'était impossible. Seulement, de mon côté, j'ai préféré réduire légèrement l'amplitude pour m'assurer de pouvoir tenir une telle fréquence sur le long terme. On va maintenant pouvoir aborder le second point et c'est probablement un aspect auquel tu n'as jamais pensé. C'est un focus technique qui, sur le papier, peut sembler dérisoire mais dans mon cas, il a été redoutable d'efficacité. Pour te donner un ordre d'idée, je suis passé de 1 x 130 kg à 2 x 132,5 kg avec 2 reps en réserve en 4 semaines. Autrement dit, j'aurais pu faire 4 reps avec 2,5 kg de plus que mon max 4 semaines avant. Et pourquoi est-ce que ça fait une telle différence ? C'est précisément ce qu'on va découvrir. Sur les blocs précédents, j'avais tendance à amener la barre juste en dessous des pecs. Alors effectivement, ça me permettait de réduire de façon significative l'amplitude mais vu que je n'avais pas encore compris le point dont je vais te parler à la fin de la vidéo, je me retrouvais à avoir la majorité de la tension au niveau de mes épaules et pas au niveau de mes pecs. A partir de là, il suffit de comparer la taille de ton avant d'épaule et de tes pecs et il ne faut pas être un génie pour comprendre qu'il vaut mieux pousser avec tes pecs. Voilà le conseil qui a réellement changé la donne pour moi. C'est le fait de mettre la barre le plus bas possible dans la main et chercher à tourner les mains pour sortir la barre avec le poignet quasiment droit plutôt qu'avoir le poignet complètement cassé. J'essaie de décomposer cet aspect-là en plusieurs petits points techniques pour m'assurer d'avoir la mise en place la plus réplicable possible à chaque sec. Pour moi, l'idée, c'est de faire une rotation interne maximale et par la suite, légèrement ajuster le placement des mains afin de trouver une position qui est stable mais surtout une position avec laquelle je peux produire de la force. D'ailleurs, je te recommande de tester cette prise en particulier si tu as des douleurs au poignet puisque c'était mon cas et depuis que j'ai adopté cette prise, je n'ai plus jamais de douleur. En parallèle, ce placement de barre me permet également d'envoyer plus les coudes vers l'extérieur et donc de mieux engager mes pecs. Est-ce que ça te rend pas fou de voir tes potes progresser 10 fois plus vite que toi alors que tu fournis 10 fois plus d'efforts qu'eux ? En ce qui me concerne, je sais que ça m'énervait énormément mais heureusement, j'ai enfin débloqué ma progression. Pour moi, la solution, c'était pas de manger plus ou de dormir 15 heures par jour. Non, pour moi, la solution, c'était simplement d'optimiser mon entraînement et ma technique sur les trois mouvements de force. Et c'est justement ce que je vais t'aider à faire, optimiser ton entraînement et ta technique. Alors, je vais pas faire comme tous ces guignols qui te promettent d'ajouter 100 kilos sur ton total dans les trois prochaines semaines, par contre, ce que je peux t'assurer, c'est que tu vas progresser. Pour te montrer que c'est pas des paroles en l'air, j'en profite pour te montrer la progression d'un de mes coachés, Mickaël, qui a pu augmenter son total de 467,5 kilos à 540 kilos en cinq mois. D'ailleurs, si t'hésis ton corps, voilà quelques témoignages de certains de mes coachés pour que tu puisses te faire une idée par toi-même. Sache que le premier mot de suivi est également garanti satisfait ou remboursé. Autrement dit, si tu n'es pas satisfait du service, je te rembourse intégralement le premier mois de suivi pour que tu ne prennes aucun risque financier. Si ça t'intéresse, clique sur le premier lien dans la description pour réserver un rendez-vous d'informations gratuit avec moi pour en discuter. On peut maintenant passer au focus technique suivant, qui est selon moi celui qui empêche le plus de personnes de performer à leur plein potentiel au bench. Tu te rappelles tout à l'heure quand je te disais que le manque de stabilité détruisait ta capacité à produire de la force ? En fait, le manque d'activation de tes jambes contribue en grande partie à cette sensation d'instabilité que tu vas ressentir sur ton mouvement. Et si tu me dis le contraire, ça prouve une chose, c'est que justement, tu ne sais pas utiliser tes jambes. D'ailleurs, c'était mon cas il y a quelques mois encore. Je ne comprends pas, je suis aussi fort avec les jambes que sans les jambes, c'est bizarre. Une chose que j'ai comprise dans mon cas, c'est que poser les pieds au sol ne veut pas dire que j'utilise correctement mes jambes, loin de là. En ce qui me concerne, je sais qu'il y a trois aspects que je dois absolument vérifier si je veux m'assurer d'utiliser mes jambes correctement au bench. Le premier, c'est le fait de ne pas poser mes fesses sur le banc une fois la barre sortie. Je m'explique. Quand je posais mes fesses comme un point d'appui sur le banc, je me suis très vite rendu compte que j'accumulais beaucoup moins de tension en bas du mouvement, que ce soit au niveau de mon dos ou au niveau de mes jambes. Du coup, je me suis mis à effleurer le banc avec mes fesses une fois la barre sortie et ça a fait une différence colossale. En fait, ce simple changement, il m'oblige à faire une action que je ne faisais pas avant. Et cette action, c'est garder la tension dans les jambes, étant donné que mon seul point d'appui en plus du dos, ce sont mes pieds. Pour moi, les fesses sont un point de contact, pas un point d'appui. La deuxième chose dont je dois m'assurer, c'est le fait de faire un leg extension pendant la descente et pendant la montée. Ça a été extrêmement long à comprendre et à mettre en pratique. Et en toute sincérité, je ne suis toujours pas au point à 100% sur cet aspect-là. Mais il y a eu une nette amélioration. Concrètement, ce que j'essaie de faire, c'est de pousser au maximum le sol vers l'avant pendant la descente, mais aussi pendant la montée. La grosse difficulté, c'est de ne jamais relâcher la tension, ni pendant la descente, ni pendant la montée. Personnellement, je vois ça comme un élastique. Plus tu tires dessus, plus tu vas avoir de tension. Par contre, si tu lâches l'élastique ne serait-ce qu'une seconde, tu vas perdre toute la tension d'un coup. Il y a aussi un point très simple sur lequel j'essaie de me concentrer, mais qui malheureusement est négligé par énormément de personnes. C'est tout simplement, est-ce que je sens mes jambes à la fin de la série ? Si ce n'est pas le cas, c'est que je n'ai tout simplement pas assez accentué cet aspect. Je tiens à rajouter encore autre chose, c'est qu'en activant correctement mes jambes, ça me permet de rapprocher mon point de contact, autrement dit mon sternum de la barre, ce qui me permet de moins envoyer la barre en avant, ce qui justement était un problème pour moi quand je n'activais pas correctement mes jambes. Malheureusement, il y a quelque chose dont je ne t'ai pas parlé au début de la vidéo. C'est bien beau de chercher comment optimiser ton bench, mais si tu n'as pas le temps de le faire, ça ne t'avancera pas à grand chose. Clique sur cette vidéo où je te partage mes meilleurs conseils pour devenir fort sans passer ta vie à la salle. Merci.